alors bonjour nous voilà à l'aéroport de istanbul on a été dérouté nous sommes à la recherche de david on vient de le perdre il est en train d'acheter avec la croix non ça y est il est là il est là regardez regardez il fait la crevette mais c'est la crevette américaine et on a nono bonjour nono qui revient des qui reviennent des waoua alors le départ moi je vais vous montrer moi parce que c'est moi le plus beau de tout je te cadre je te cadre voilà mais tu rentres pas dans le cadre tu rentres pas dans le cadre c'est un problème ça fait un carré rouge autour du nez mais non madame balestra madame zoudemont monsieur galan madame nono madame nono et monsieur nono monsieur balestra nous sommes quels jours dimanche dimanche c'est bien une date un mois une année 7 décembre j'allais dire 1900 il est en forme il est en forme très en forme et donc nous et on fait quoi là une pétante on prend l'apéro de parents non par contre on va la faire courte parce que sinon il y a trois jours de film c'est vraiment donc nous sommes pour oui je vous écoute parce que c'est moi qui suis intéressant dans l'eau ou pas vas-y dans l'eau ou pas alors voilà je suis accompagné de l'enfant il faut faire des séquences pour ça oui fait galan qui est né dans le nord de la france pour les séquences court ça va être mort et donc nous partons à new york c'est là je pense qu'on n'en va pas aller en cours ça c'est josé il arrive à new york l'avion vide la donne ya que lui voilà alors on vient de se retrouver comme elle appelle ce qu'on a fait rapide on vient de se retrouver les tocs brûlés à new york voilà on se retrouve dans new york vous avez plus la terrasse non pas encore un taxi bon vous laisse on va acheter l'apéro bisous ciao ciao c'est lui une nouvelle est ce alors réveil ce matin Depardieu Depardieu dans il est tout seul oh qu'il est vilain et nous voici donc maintenant à little italy donc on va faire un petit plongeons dans l'italie avec des niçois faire trouver des niçois je me suis un petit peu introduit dans le groupe des tocs brûlés l'office du tourisme de nice demain au diner au french culinaris politici au tasso donc là on est en pleine immersion dans les décorations de noël dans le quartier de little italy c'est bien que tu sois bon menu c'est bien que tu sois bon menu c'est bien que tu sois bon menu pour l'appertiser we do a meatball it's a one meatball mozzarella ricotta and tomato sauce attend laisse ça là josé oui est ce que tu veux me passer la sauce soja s'il te plaît volontiers je t'en donne la mienne je ne vois pas venir à moi la sauce là en fait tu m'envoyais la même que la mienne c'est d'essayer trop qu'ils tu m'aiment tu as mis ton doigt de de roberts bon on va l'appeler tout à l'heure 1 monsieur denis annon est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous êtes et qu'est ce que vous faites monaco sera moins loin ça devrait être plus rapide à faire ça coûtera moins cher c'est une télé de cuisinier n'est pas de cuisine de cuisinier tout court le cuisinier ta garçon gras la grande équipe des toms brûlés au French Culinarium là tout le monde est sérieux je crois que c'est la première fois que je vois les toms brûlés sérieux ça déconne à ton arrêtement là ça vient de regarder l'heure et ça tape dedans là en clair on est sur moi là monsieur balesra oui il semblerait que vous rencontriez quelques problèmes sur la fourniture des poissons pour fabriquer votre soupe de poissons j'ai un bon problème expliquez mon problème c'est que vraiment le poisson vous voyez il n'a plus de tête ouais et il n'est plus dur vivant c'est une anguille et ça pour vous ça pose un problème moi ça me dérange énormément vous ne pouvez pas savoir vous vous êtes un petit peu choqués là je fais partie de la SP alors oui là c'est là c'est je suis celle-là elle en passera peut-être pas alors c'est un peu compliqué il y a longtemps il a du mal là là il a vraiment du mal monsieur et madame Orsini qu'est-ce qu'on prépare comme jolies recettes alors on va faire de la ratatouille oui on fiche à du 6 ah ça ça va être sympa on va pouvoir goûter avec des poivrons new-yorkais aussi hollandais ou new-yorkais ? là bas il reste des aubergines je les ai tout troupés là bas les aubergines attendez on va regarder les aubergines de José et Stéphanie merveilleux merveilleux et les poivrons et bien magnifique qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai perdu ah bah sans commis pas de ratatouille et monsieur bienvenue alors hi fine thank you and you regardez moi ça comme ça c'est en Nice à New York ça qu'est-ce qu'on est en train de préparer là ? on va préparer une dôme magnifique avec des joues de bœuf extraordinaire regardez moi ça le romarin il y a tous les légumes là ça sent bon hein ça sent bon voilà j'ai le bœuf de Fully on va bientôt verser le vin on va être magnifique hein on va être magnifique donc on va avoir besoin de vapeur d'alcool là pour tenir pardon ? on va avoir des vapeurs d'alcool là pour tenir la longueur je pense que là on aura une bonne vapeur d'alcool hein ils ont sorti un joli petit vin rouge d'ailleurs Côte de Provence absolument magnifique ah oui dessine la bouteille en dillon la chapelle Gordon ah oui bah ça Chapelle Gordon bien sûr Côte de Provence à hausser bien connue hein là on est bien on est bien Côte de Provence californienne voilà ça c'est beau ça hein ah ouais moi je pense que c'est là voilà allez c'est parti c'est parti welcome to new york welcome to new york abel ferrara ah ouais là là on est au Roussaillon du Cuisinat Président Culinary Institute la ville de Nice à Soho la cuisine niçoise oui traditionnelle et la même recette labellisée en version revisité d'accord une recette deux recettes et là je vais faire ma première je vais faire ma première bête c'est à dire qu'il soit bon ah bah voilà c'est la première version traditionnelle ça y est on va encore se faire attaquer on va encore me faire discuter on suit on suit pas à pas la recette là on est à New York il n'y a pas les méchants il n'y a pas les filles ça va être obligé de couper encore allez coupons cut cut bye bye monsieur José Horcini alors on est où de ce petit chan-chis de ratatouille on est en immersion c'est en immersion totale on est en immersion c'est une épreuve sous pression c'est une épreuve sous pression dis tout en plus c'est une épreuve sous pression parce que il faut t'adapter au produit et de toute façon c'est le but tu mélanges et nip tu t'adaptes dans le produit dans le pays dans lequel tu évolues donc les gaz marchent moins fort que chez nous il y a moins de puissance au niveau du gaz on a des petits problèmes de cuisson la farine à tempura apparemment ne serait pas la même que celle que j'ai moi au restaurant mais c'est à moi de m'adapter c'est pas eux de s'adapter à moi c'est le principe de l'immigration positive et c'est ça la cuisine aussi et c'est ça la cuisine aussi on s'adapte au produit mais bon ça fait grave chier quand même quoi mais bon ça va le faire de toute façon ça va le faire on est là on est là pour reprendre des tennis et puis on va quelle heure il est ? 4 heures il nous reste 2 heures début des hostilités dans le sens en 24 minutes on te plaît bien on te plaît bien on te plaît bien tu remarques qu'on n'est plus que 2 dans la cuisine non non les autres ils sont en train de glacer les sucettes de dos au premier sous-sol on va aller leur faire un petit gogo voir où ils en sont et comment ça se passe mais on va être grave en place bon monsieur Rossigny je vous dis à tout à l'heure à tout à l'heure on va être grave tout court je crois alors si David non David et ça ça commence bien oui David oui comme c'est de résidence ok chauffer du non il veut fryer tu comprends ? fryer tu vois je me fais comprendre ah ouais super on va faire chauffer le fryer pour le gans le dessert c'est français ok ok euh à quelle température on chauffe chef David ? euh les gans euh 180 ça fait combien de Fahrenheit ça monsieur Gilles ? 360 ok c'est pas doux là non non c'est pas doux je comprends bien non bye bye merci beaucoup bye bye d'accord bye bye Sous-titrage ST' 501